Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les populations de Yopougon-Gesco, en quête de reconstruction, ont pu se faire entendre. Une rencontre tripartite a en effet eu lieu entre leurs représentants, le maire de Yopougon, Adama Biktogo, et le ministre-gouverneur d'Abidjan, Ibrahim Sisebakongo. Condamnation à perpétuité, tel est le jugement du tribunal de première instance d'Abidjan dans l'affaire du braquage à Marko Rissikoji. Un braquage qui, pour rappel, avait fait un mort. Et en fin d'édition, le point sur les premiers quarts de finale de ce vendredi. Deux places sont à décrocher pour les demi-finales de la Cannes 2023. Alors qui de la RDC, de la Guinée, de l'Angola ou du Nigeria les obtiendront ? Réponse dans la soirée. En tant que maire, j'ai ma responsabilité et tout engager à trouver des solutions aux familles impactées. Et cela va être fait. Le ton est donné. Le 1er février, le maire de Yopougon et le ministre-gouverneur d'Abidjan, Ibrahim Sisebakongo, ont tenu une rencontre ouverte avec les populations déguerpis de Yopougon-Gesco. De quoi leur redonner une lueur d'espoir. Les interrogations restent néanmoins en suspens. Il y en a été, de manière officiellement, dit « Est-ce que les casques vont continuer ? » Il n'a pas répondu à ça. Si les casques vont continuer, il devait nous dire « Non, les casques vont continuer. » Si les casques ne doivent pas continuer, il devait nous dire « Les casques ne doivent pas continuer. » Ce qui me réjouit un peu, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Parce que le président maire de la commune dit « Rien ne peut se faire aujourd'hui sans une participation de la mairie et de la population. » Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Pour les uns, il s'agit d'obtenir des dédommagements et, chez les autres, mettre en place une concertation permanente en vue d'agir ensemble pour le bien-être des populations. Quelques jours après l'envoi de leur notification officielle de retrait de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les autorités du Burkina Faso sont sorties de leurs réserves. Le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. Le 16 septembre 2023 naissait l'Alliance des États du Sahel, une initiative qui pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso vient répondre à des objectifs auxquels la CEDEAO, selon eux, aurait failli. Pour vocation d'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États marmots et de contribuer au progrès et au développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Si le Mali a officialisé son ambition de rester dans la zone UEMOA et donc de continuer à utiliser le franc CFA, le Burkina Faso ne s'est pour l'heure pas encore exprimé sur la question monétaire. L'affaire avait fortement ému l'opinion publique après que la vidéo des faits ait fait le tour des réseaux sociaux. Le 8 janvier 2024, à Marcorisikogi, Jean-Claude Nyeppa est braqué en pleine rue par quatre individus, puis froidement abattu. Les quatre complices repartent avec 15 millions de francs CFA sans avoir que leur méfait a été enregistré par des caméras de surveillance. Le tribunal d'Abidjan les a condamnés à perpétuité pour des faits d'association de malfaiteurs, vols aggravés et vols à main armée. Tous doivent s'acquitter d'une somme de 35 millions de francs CFA à la partie civile. Le jugement a été rendu public par le biais d'un communiqué de presse signé du procureur de la République, Kone Bramand Omar. Un cinquième malfrat aurait pu être condamné. Le 8 janvier, Kouarogo Bukhari a été lanché par la foule après son méfait et a succombé de ses blessures. Après deux jours de pause, la canne de l'hospitalité reprend, au menu de ce vendredi 2 février, de grandes affiches. Pour la première fois de leur histoire, respective, le Nigeria et l'Angola se rencontreront. Les antilopes angolais sauront-elles percer la défense des Super Eagles ? Une chose est sûre, la sélection nigériane n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Mais les Angolais ne sont pas non plus à négliger. Ayant déjà atteint deux fois l'écart de finale, l'Angola est sortie en tête d'un groupe composé du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Algérie. L'autre grande rencontre du jour oppose la République démocratique du Congo à la Guinée. Un duel d'outsider que pas grand monde n'attendait à ce stade de la compétition. Et pourtant, les Léopards, menés par Chancel Mbemba, ont su déjouer les pharaons d'Egypte, pourtant cette fois champions d'Afrique, au terme d'une interminable séance de tir au but. Quant au Cilé national, il a su tirer son épingle du jeu avec plusieurs matchs nuls, dont un face au Cameroun et une victoire face à la Guinée équatoriale. Nigeria Angola et RDC Guinée, deux matchs qui se joueront respectivement à 17h et à 20h. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501